bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien donc on se retrouve aujourd'hui je pour que je vais vous présenter en fait le mildiou comment l'identifier et l'UT donc j'avais déjà présenté ce maladie ainsi que l'oïdium sur mon autre chaîne j'ai oublié de vous les remettre sur celle ci donc je vais vous déjà vous y mettre le mildiou et l'oïdium je vous mettrai tout ça dans une playlist que je vais appeler les maladies et remèdes avec leurs recettes c'est à dire que je vais vous y mettre toutes les maladies principales qu'on peut retrouver au potager au verger sur les arbustes et ainsi que les remèdes donc ça ce sera expliqué dans la vidéo sur la maladie et je vous mettrai également des vidéos pour faire vos propres les recettes en fait pour faire le purène d'ortie par exemple la bouillie bordelaise les décoctions de prelles parce que tout ça quand on l'achète dans le commerce ça revient beaucoup plus cher que si vous le faites vous même croyons et ce n'est peut-être pas la même qualité non plus donc voilà ben n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez ce genre de vidéo sous format pdf tout toute ma chaîne sera toujours sous format pdf donc voilà n'hésitez pas à vous abonner pour être tenu informé dès que je publie une vidéo si vous souhaitez un guide que je vous envoie un guide peu importe lequel de n'importe quelle vidéo vous m'ajoutez sur skype le jardin catalan tout accroché et je me ferai un plaisir de vous envoyer ce que vous voulez et dernière chose si vous avez des questions des idées de vidéos n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires ou bien même simplement à me faire un retour sur mes vidéos moi ça me fait plaisir donc voilà parce que sachez que moi je vais commencer par j'ai déjà fait les choses principales mais je vais commencer par tous les légumes du potager ensuite je passerai aux arbres fruitiers par exemple ensuite aux arbres après je ferai les arbustes je vais vous présenter vraiment un maximum de choses sachant que ça prend quand même pas mal de temps donc s'il ya quelque chose que vous voulez voir en particulier vous n'hésitez pas à me le dire dans le commentaire dans les commentaires et moi je vous ferai une vidéo un guide donc on attaque avec le mildiou donc comment identifier comment lutter donc que faire dans le cas où le mildiou se déclare sur vos plantes de tomates par exemple donc il va falloir réagir rapidement car si la maladie est bien présente et que toutes les conditions sont réunies à toutes les conditions favorables à son développement et ben elle va se répandre très rapidement et vous risquez de tout perdre par contre il est inutile de stresser et de penser que à partir du moment où vous avez le mildiou qui apparaît sur une feuille ça y est votre récolte de tomates est foutu c'est faux après de de nombreuses recherches que j'ai fait sur internet on voit on voit beaucoup apparaître que dès que le mildiou est là tout est fini mais c'est faux s'il est détecté à temps nous donc on va voir dans ce guide comment reconnaître et lutter contre ce champignon dévastateur donc c'est vrai que quand on voit sur internet on dit que le mildiou il est incurable on peut faire de la prévention mais il n'y a aucun remède curatif mais vous allez voir que c'est faux donc déjà il faut comprendre la maladie le mildiou c'est un champignon qui va se développer lorsque l'atmosphère est humide et que les températures sont fraîches à douce comprise entre 17 et 20 degrés il aura donc plus tendance à se propager la nuit donc c'est pour ça que il vaut mieux je vous conseille pour éviter cette maladie de faire un arrosage le matin pour pas que là si vous arrosez la nuit les températures baissent l'humidité va stagner et donc cela vous avez toutes les conditions réunies pour le développement du mildiou donc il se propage par les airs en s'agrippant aux feuilles mouillées donc pareil si vous habitez dans des régions comme moi à perpignan avec du vent éviter et vite fait des arrosages le matin vraiment c'est ce que je vous conseille pour éviter la première technique préventive pour éviter le mildiou c'est de faire vos arrosages le matin en cas de forte chaleur si vraiment vous avez des nuits où il fait et 27 30 degrés ça risque rien parce que le midiou ne se propagera pas il se propage pas au delà de 20 22 degrés après il faut savoir que le mildiou il peut survivre plusieurs années dans le sol donc si vous avez des plans qui ont été touchés on va dire et bien sachez qu'il peut être présent encore dans le sol pendant plusieurs années il peut s'attaquer à toutes les tomates ou et à beaucoup d'autres cultures c'est la maladie principale du potager et il n'y a aucune variété qui est vraiment résistante au mildiou quand vous achetez des graines en jardinerie souvent les hybrides on vous dit résistante au mildiou c'est faux elles ont une meilleure résistance mais il n'y en a aucune variété qui est vraiment insensible au milieu voilà donc la première partie ça consiste à l'identifier donc le mildiou est une maladie qui se développe sur toutes les parties du plan donc l'identifier est primordial puisque plus tôt vous l'aurez identifié et plus tôt vous sauverez plus vous sauverez facilement vos plans donc là on voit une attaque sur la photo je vous ai mis une feuille attaque un début d'attaque du mildiou sur une feuille au niveau des feuilles donc le mildiou son attaque commence souvent à la bordure de la feuille faut regarder attentivement chaque foliole le mildiou va se manifester en brunissant la partie supérieure de la feuille la partie malade va commencer par être verte foncée puis au fur et à mesure va devenir marron vous regardez la tige les pétioles et les pédoncules parce que le mildiou est très reconnaissable car il apparaît en formant des taches de couleur marron enfin il va brunir les tomates mais j'espère que vous en arriverez pas là parce que là à ce moment là c'est vrai qu'il est peut-être un peu tard voilà je vous l'écris à ce stade il y a de fortes chances pour qu'il soit trop tard pour intervenir mais seulement et seulement si le mildiou si le mildiou pardon est généralisé sur tout le plan si vos tomates sont attaqués ça veut dire que tout le reste a été attaqué depuis un moment le seul moyen c'est la destruction du plan donc vous l'arrachez vous l'amener un peu plus loin et vous le brûler parce que comme on l'a vu avant si vous laissez votre plan sur le sol et mais même éloigner un bon coup de vent ou quoi que ce soit si à part qu'il soit à trois kilomètres bon mais si vous le sortez du potager que vous le laisser à quelques mètres toujours pareil humidité un peu de vent ça risque de quand même contaminer vos autres plans donc la deuxième partie ben ça va consister à retirer les parties atteintes donc avec un couteau ou un sécateur propre vous allez passer en revue tous vos plans si vous pourquoi je vous dis tous vos plans parce que si vous constatez l'attaque sur un pied allez vérifier les autres quand même que il n'est pas qui commence à se propager sur d'autres plans donc vous allez couper chaque partie contaminée et les mettre dans un seau par exemple ou fin peu importe il ne faut surtout pas laisser les parties malades au pied de vos plans c'est ce que je vous disais dans le cas où le mildiou s'est attaqué à la tige et que vous avez des gourmands sains en amont c'est à dire au dessus de là où le mildiou vous avez repéré l'attaque sur la tige vous allez couper la tige et vous allez laisser le gourmand prendre le relais en fait donc je vous ai mis quelques précautions donc déjà toujours désinfecter vos outils régulièrement à l'alcool à 70 degrés parce que si vous taillez un plan avec votre sécateur où il y a lieu le mildiou et que vous vous reservez du même sécateur pour aller cueillir vos tomates ou tailler vos plans d'aubergines ou quoi que ce soit il y a de fortes chances que vous allez que vous transfériez le mildiou d'un plan à un autre et de la même façon faut éviter de toucher avec vos mains les parties malades ou alors il va falloir vous laver les mains vous désinfecter les mains avant d'aller toucher un autre plan il faut toujours couper au niveau d'une partie encore saine si vous coupez dans le mildiou ça sert strictement à rien donc la troisième partie c'est les traitements préventifs il a pour but en fait d'empêcher l'attaque ou le retour du mildiou sur vos plantes de tomates voici trois traitements utilisables en agriculture biologique qui vont empêcher les attaques ou le retour de la maladie donc vous avez la bouillie bordelaise la décoction de prelles ou du purin d'ortie et le bicarbonate de soude plus savon noir tout ça c'est des produits qu'on trouve dans le commerce mais dans la même playlist que cette vidéo je n'ai pas encore fait mais je vous ferai une vidéo pour faire la recette de bouillie bordelaise la décoction de prelles le purin d'ortie et les recettes à base de savon noir donc je répète mais bon n'hésitez pas à vous abonner pour être tenu informé de quand je publierai ces vidéos donc en quatrième partie et c'est là que ça devient intéressant c'est les traitements curatifs pour guérir le mildiou alors comme je vous le disais au début de la vidéo on voit souvent que le mildiou il n'y a pas de traitement curatif seulement de la prévention et ben c'est faux puisque après beaucoup de recherches sur internet j'ai trouvé des des jardiniers et des maraîchers qui ont expérimenté et qui ont prouvé l'efficacité c'est le plus important de traitement naturel qui vont avoir une action curative sur le mildiou alors parmi ces traitements on trouve l'infusion de soja donc c'est la soja officinale qui est reconnue pour ses propriétés antifongiques donc anti champignons des expériences de jardiniers mettent en avant l'infusion l'infusion de soja pour un véritable effet curatif sur le mildiou de la tomate en 48 heures donc assez rapide donc ben là je vous ai mis directement la recette pour faire de l'infusion de soja c'est 200 g de feuilles de soja officinale ou 150 g de somité fleurie pour 10 litres d'eau que vous allez porter à 80 degrés que vous allez laisser refroidir filtrer et pulvériser pur ensuite il ya les huiles essentielles le romarin acinéol alors de nombreuses huiles essentielles possèdent des propriétés antifongiques et parmi celles qui donnent des résultats les plus probants contre le mildiou on trouve le romarin acinéol les huiles essentielles n'étant pas miscibles dans l'eau donc on peut pas les diluer dans l'eau il va falloir les diluer dans du savon pour faire une espèce d'émulsion donc la quantité va être de 20 gouttes d'huile essentielle pour 5 litres d'eau sans oublier le savon donc là à peu près un flacon d'huile essentielle ça vaut dans les 5 euros donc avec 5 euros vous pouvez faire à peu près je sais pas combien il ya de gouttes exactement mais je dirais que vous faites dans les 15 à 20 litres de solution donc à essayer celle ci je n'ai pas essayé l'infusion de soja je l'essayais sur un départ de midiou et ça a marché donc voilà j'espère que vous aurez aimé cette vidéo et que vous aurez trouvé les réponses à vos questions si vous en aviez si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en partant moi ça me fait plaisir ça me motive à continuer moi je le répète encore une fois mais n'hésitez pas à vous abonner comme ça vous serez tenu informé par email dès que je publie une vidéo n'hésitez pas à partager pourquoi pas sur facebook dans des forums si vous y êtes donc n'hésitez pas et dernière chose ben c'est le plus important si vous avez des questions ou des retours sur les vidéos à me faire ben faites moi tout ça dans les commentaires idem si vous avez des idées de vidéos moi je suis preneur comme je vous ai dit je je vais dérouler dans l'ordre alphabétique plus ou moins donc si vous avez quelque chose que vous voulez voir en particulier ben vous me le dites et je le ferai passer en priorité ce sera l'objet des prochaines vidéos donc voilà je pense vous avoir tout dit bien sûr ce je vous dis à très vite pour un prochain guide qui sera sur l'audium à plus